Bonjour à tous et à tous ravis de vous retrouver sur ce plateau en direct du salon Millipol. On va aborder sur cette séquence les enjeux de cybersécurité et le hacking éthique. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour en discuter Benoît Grumwald. Bonjour. Desettes. Et Clément Domingo, vous êtes hacker éthique. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Alors on sait que le cyber, comme on a l'habitude de le dire, est un outil, un canal, un instrument d'attaque, d'actes malveillants en tout genre. Et qu'aujourd'hui il joue un rôle essentiel, central, même dans un certain nombre de conflits, que ce soit des conflits armés comme on l'a vu récemment, ou même des conflits, des enjeux de guerre économique notamment et industrielle. On va en reparler. Alors Benoît, EZ détecte régulièrement des campagnes, des attaques diverses, de diverses formes. Aujourd'hui, quelles sont les dernières campagnes que vous avez pu documenter ? Et qu'est-ce que ça nous dit de l'état des menaces cyber ? On a produit un rapport qui s'appelle APT Report, APT pour les menaces persistances avancées. Donc on pense souvent aux groupes sponsorisés par des États ou alignés en tout cas avec les intérêts des États. Et ce rapport couvre avril 2023 à septembre, donc il est très récent. Et dans celui-ci, on va lister les différents groupes d'attaquants alignés avec les pays qui sont supposément sponsorisés. Alors nous, on ne fait pas d'attribution en termes de pays. On va faire une attribution technique basée sur ce que l'on va repérer comme élément technique et qui va ensuite nous permettre finalement de faire un rapprochement avec ce que notamment les autorités permettent, eux, d'attribuer comme pays. Et ce que l'on note, c'est qu'il y a un objectif commun sur ces groupes d'attaquants qui est à la fois d'attaquer des entreprises, quel que soit le secteur, ça peut être très bien l'aérospatial, j'ai quelques exemples là-dessus, mais surtout d'exfiltrer des données sur des entités gouvernementales ou affiliées à des gouvernements. Et pour cela, ils vont utiliser à la fois des failles que l'on appelle zéro-day, c'est-à-dire des failles qu'eux-mêmes ont trouvées ou achetées et qui ne sont connues de personne d'autre, ou encore pas exploitées, mais également beaucoup de failles communes. Ce qui veut dire que sur des logiciels que des entreprises vont communément utiliser, les cyberattaquants vont exploiter ceci pour rentrer, prendre la main, rester furtif et ensuite exfiltrer un certain nombre de données. Et donc dans ce rapport, on va aborder à la fois des attaques liées au Moyen-Orient, notamment alignées avec les intérêts de l'Iran. On va également avoir quelques groupes pour lesquels on n'a pas réussi à attribuer d'origine géographique particulière. Et puis ensuite, les trois principaux seront ceux alignés avec les intérêts de la Russie, un aligné avec les intérêts de la Chine et un aligné avec les intérêts de la Corée du Nord. On voit bien effectivement la résonance avec les événements géopolitiques en cours aujourd'hui. Clément, la détection des cybermenades, c'est aussi le cœur de vos activités. Quel constat faites-vous sur l'état de la menace ? Est-ce que vous rejoignez Benoît ? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que vous voyez en Afrique où vous travaillez plus particulièrement ? Je vais rebondir sur ce que Benoît disait. Benoît disait quelque chose qui est très intéressant. Nous, en France, on ne fait pas d'attribution. Donc ça nous permet d'être factuel. Et ça, c'est pas mal, contrairement à d'autres pays qui directement vont sauter les pieds joints. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Par contre, pour rebondir vraiment sur ce sujet-là, l'attribution, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'il y a des groupes, ce qu'on appelle des APT, mais aussi des groupes de ransomware, des ransom gang classiques, qui eux ne sont juste là que pour l'argent, qui ont des antennes un peu partout. Donc parfois c'est très compliqué de venir rattacher, comme Benoît le disait, un peu une identité, une origine, une nationalité dernière. Pour rebondir après un peu sur la question, Amélie, aujourd'hui ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de groupes. Aujourd'hui, jusqu'ici, on voyait des APT, donc des APT qui eux-mêmes sont parfois embauchés par certains états. Pour prendre un peu l'exemple, le parallèle, tout le monde le connaît un peu, la Russie avec Wagner, donc où il y a des mercenaires, il y a aussi un peu des cyber-mercenaires. Mais là, il y a de plus en plus de petits groupes cybercriminels, qu'on parle aujourd'hui de petits groupes cybercriminels, à date, il y a un peu plus de 150. Sur ces 150-là, il y en a 40 qui sont actifs, et sur ces 40 qui sont actifs, il y en a 10 qui font la pluie et le beau temps, dans Logbit, dans Conti, dans Alphavie, donc tout un tas de choses. Et ce qui est intéressant sur ces groupes-là et d'autres groupes, ils se sont rendus compte que si moi, demain, je veux faire de l'argent en tant que cybercriminel, je vais commencer à m'attaquer à de toutes petites entreprises. Et ça, c'est assez totalement insidieux. Par exemple, j'ai un exemple ici même, sur la France, avant d'en prendre un autre sur l'Afrique. Lorsqu'on a entendu parler un peu du débat, parce que la situation géopolitique amène beaucoup de choses, lorsqu'on a entendu parler un peu de l'ABAIA, à ce moment-là, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a eu tout un tas de petits commerces, vraiment des e-commerce qui ont été attaqués et où la page d'accueil a été défacée. Donc ça veut dire que le message principal a été remplacé par un message de propagande. Tout cela pour venir un peu appuyer un message politique. Et actuellement même, dans le conflit entre Israël, le Hamas et la Palestine, on voit aussi de plus en plus cette recrue d'essence-là. Moi, ce que j'appelle un peu ces petits groupuscules cybercriminels qui ne sont pas aussi skillés, donc qui ne sont pas autant de compétences, mais dont le pouvoir de nuisance est énorme. Et pour revenir sur l'Afrique, là j'ai plusieurs exemples, mais il y en a un moi qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi on parle de l'Afrique ? L'Afrique, c'est très important parce que même si on se dit que c'est très 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 loin, c'est à des milliers de kilomètres de chez nous, cette année, moi j'ai travaillé sur une cyberattaque où la cyberattaque derrière elle est littéralement folle. Le groupe a attaqué au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sans citer le pays, leurs forces armées. Et derrière, en creusant avec les différentes identités, les différents travails, j'apprends que ce groupe-là a été activé. Lorsqu'on dit qu'il a été activé, ça veut dire qu'il a été payé par une partie tierce. On ne sait pas si c'est un gouvernement, on ne sait pas si c'est un autre pays, on ne sait pas même si c'est à l'intérieur, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont été activés, donc payés. Ils ont mené cette cyberattaque, ils ont commencé à publier une partie des informations, puis les ont retirées pour avoir discuté avec eux. Il y a d'autres choses. Donc on voit aujourd'hui vraiment une recrudescence comme quoi le cyber aussi ait un nouvel espace à conquérir, aussi bien sur le plan militaire, sur le plan étatique, et sur le plan aussi des entreprises. Tout à fait, et moi ça me fait penser à une opération qui a été menée par le groupe Lazarus, qui s'appelle Dream Job, qui va certainement parler aux visiteurs de Millipol, parce qu'elle a visé une entreprise espagnole dans le domaine de l'aérospatiale. Et ces attaquants se sont fait passer pour des recruteurs méta, et ont contacté des ingénieurs de cette entreprise. Ils leur ont envoyé des faux challenges de code, ainsi que des faux logiciels, et ces logiciels, une fois rentrés, leur ont permis de prendre la main sur les machines et, par extension, de rentrer dans l'entreprise et de pouvoir ainsi voler des informations, capturer des informations sensibles. On voit bien tous les enjeux que ça représente. Et puis Clément, vous parliez de toutes ces petites proliférations, de tous ces groupuscules. Ça rend la détection de ces menaces en amont d'autant plus importante. C'est ce qu'on appelle la CTI, la Threat Intelligence. Comment, Benoît, cette CTI peut être mise au profit justement de, à la fois au niveau tactique comme stratégique, dans les conflits qui sont en cours ? Oui, effectivement. Il y a quatre niveaux que l'on peut nommer pour la CTI. Les deux principaux sont effectivement la partie stratégique, qui est basée principalement sur des rapports, plutôt pour les comex, plutôt pour les directions. Et dans ces rapports, on va donner à la fois des tendances, quelques méthodes, mais surtout des tendances, des cibles et essayer de faire le lien avec la géopolitique. C'est une discipline qui, dans ce cas-là, est multidisciplinaire où on va faire rentrer des personnes qui sont capables de comprendre la technique, mais surtout des personnes qui sont plutôt dans la géopolitique. Et puis en dessous, on va avoir notre domaine d'activité, celui qui est plutôt tactique, technique, opérationnel, où on va récupérer les informations des différentes attaques que l'on arrive à repérer. Et à partir de là, on va produire des rapports et fournir des éléments techniques qui vont permettre aux entreprises à la fois de vérifier si elles ne sont pas en cours d'attaque, mais également de se protéger, d'anticiper les attaques futures en utilisant ces marqueurs pour pouvoir les entrer dans leur système de défense et faire en sorte que si jamais cela s'active, elles vont pouvoir mener des opérations, soit laisser la propagation de l'attaque pour pouvoir mieux la connaître, soit la bloquer directement parce qu'ils sont arrivés à un point, les attaquants sont arrivés à un point où il y a des informations trop sensibles et qu'on ne souhaite pas les laisser avancer. Alors la CTI, comme beaucoup d'autres activités aujourd'hui, n'échappe pas à la déferlante IA. Clément, comment l'IA peut être utilisée ou comment elle est mise à profit de la CTI ? Une fois de plus, Benoît me donne tellement de choses à dire. Je vais, si tu me permets, encore rebondir là-dessus. Sur la CTI aussi, sur un autre côté, sur l'Afrique. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on parle un peu de ce sujet-là. Peut-être que tu n'es pas sans le savoir. Là, en janvier prochain, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Donc un énorme événement vraiment au niveau de toute l'Afrique qui va se dérouler à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais en tout cas dans d'autres villes. Et là, dernièrement aussi, toujours au niveau de cette CTI-là, pour en faire aussi, mais aussi sur un esprit très tactique, très opérationnel, voire même offensif, comme j'aime à le dire. Aujourd'hui, je détecte tout un tas de petits signaux faibles qui commencent à laisser croire qu'à quelques mois de cet événement majeur-là, on voit de plus en plus de petits signaux faibles. Ces petits signaux faibles-là viennent un peu s'accompagner avec parfois de petites publications sur des leaks, mais qui donnent un peu peu à penser qu'il va y avoir des choses. D'ailleurs, pour la France aussi, avec les JO, là, on est à 100% alerte et il va y avoir des choses à se faire. Concernant aujourd'hui un tout petit peu de l'IA, l'IA, c'est fou. Je monitoire tout un tas de groupes cybercriminels sur la planète, mais aussi les forums. Et dernièrement, il y en a un, d'ailleurs, dans les tout débuts de ChatGPT, donc ChatGPT, novembre 2022, Sam Altman, OpenAI qui sort ça. Quelques mois après, soit deux mois après, au mois de janvier, sur un des forums les plus connus, russes, que je ne citerai pas, là, on commence à voir des cybercriminels qui publient ce qu'on appelle un bypass. Donc le fameux bypass pour le Dan, le Do Anything Now. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on demande à ChatGPT, est-ce que tu peux montrer comment on crée une bombe ? Ça tombe bien, on est à Millipol, ça peut intéresser certains qui veulent faire un peu du business. Ou encore, comment on crée un malware, un virus que je vais déposer dans les entreprises ? Il va dire, non, moi, je n'ai pas du tout été entrepris, créé pour ça. Mais en utilisant du coup ce qu'on appelle des promptes, donc mettons vraiment ChatGPT, donc l'IA dans une différente state, donc ETA, on peut lui faire faire, dire des choses. Et ça, quand on commence un peu aujourd'hui à se projeter, je vois aussi de plus en plus de nouveaux outils qui surviennent, que les cybercriminels utilisent. Et ça, ça va rendre énormément la tâche difficile pour nous qui sommes défenseurs et surtout comment on va se positionner par rapport à ça. Et ce matin en venant, dernier exemple, et ça, j'ai trouvé ça littéralement fou, sur TikTok, il y a eu, sur les 48, 72 heures dernières, des vidéos d'ailleurs du petit Grégory, où ils lui ont fait prendre la parole en disant, et puis des états d'âme. Donc on imagine un peu si demain, toujours pour ce même salon, je ne sais pas, on prend un peu le président, on lui fait faire dire des choses, ça peut venir entraîner. Donc l'IA, qu'on le veuille ou pas, il va falloir monter là-dessus, mais monter là-dessus en ayant aussi bien des barrières éthiques, des barrières sociales, mais surtout aussi comment les personnes qui mettent en place ces IA, mais surtout les IA génératives, ont fait pour qu'on puisse être au minimum et au maximum sécureux. Oui, tout à fait. Et alors côté défenseur, nous, ça fait depuis, par exemple, 1998 qu'on a de l'IA dans nos solutions. Il est clair que l'IA générative, notamment sur tout ce qui est le large langage modèle, a modifié la donne, notamment, je pense, pour des cybercriminels qui sont à un niveau pas encore vraiment industriel, mais qui souhaitent y aller. Et par contre, effectivement, ça va leur permettre d'être plus prolix, prolifique, mais nous, ça nous permet aussi de mieux protéger nos clients à la fois en réduisant le temps de détection, mais aussi en réduisant l'impact que l'on a sur les machines, les machines d'une manière générale, parce qu'on va, avec cette intelligence artificielle, réduire et automatiser encore plus la détection, que ce soit sur des logiciels malveillants, mais également sur des tactiques, techniques, procédures ou de la furtivité que les cybercriminels essayent d'avoir. On l'a dit pas mal depuis le début de cet événement, mais la technologie est un risque, mais aussi une opportunité. Il faut effectivement s'assurer qu'elle soit développée dans les bonnes conditions. Peut-être pour finir, Clément, si vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous faites avec Hacking Without Borders, parce que finalement, c'est aussi la mission de cette association que de venir en accompagnement des États qui feraient face à des crises cyber pour les aider à réagir à ces menaces. Exactement. L'idée, c'est de venir apporter une aide complémentaire surtout sur ces sujets-là. Deux exemples assez concrets. Pendant le premier conflit qu'on a connu entre la Russie et l'Ukraine, on a pu remonter énormément d'IOC. LesIOC, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de compromission qui viennent permettre de savoir est-ce qu'une entité ou alors est-ce qu'un secteur d'activité qui a été attaqué, est-ce que les attaques sont toujours en cours ? Donc ça permet à pas mal d'autres entreprises dans ce secteur-là de se dire, attention, on a vu ça, donc commencez vous-même à vous protéger. Je veux aussi partager un autre cas qu'on a traité toujours au niveau de l'Afrique mais cette fois-ci en rapport avec la France où il y a eu une autre cyberattaque dans une institution majeure et même si les données étaient là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des données de citoyens français qui travaillaient dans certaines organisations stratégiques mais aussi sur les cinq dernières années sur une opération spéciale ce qui a fait qu'on a pu remonter ces informations-là et qu'une cellule de crise a été ouverte ici au niveau d'une structure pour toujours traiter ça. Donc on voit aujourd'hui vraiment cette particularité-là et un peu ce plus que l'on apporte par rapport à tous les autres acteurs que ce sont un peu Benoît Véquizette mais aussi d'autres acteurs qui sont là, un peu apportés au niveau de Hackers Sans Frontières donc quelque chose de supplémentaire au niveau surtout des différentes parties du monde aussi près au terrain des choses aussi bien pour les gouvernements, pour les autorités mais aussi parfois aussi pour des grandes entreprises. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour terminer là-dessus c'est qu'aujourd'hui on n'est pas là que pour ces gros-là, on est là aussi vraiment pour les tout-petits qui ne savent pas forcément comment se défendre comment mettre en place un système adéquat et donc là on va aussi essayer de leur procurer au maximum toutes les informations toutes les compétences pour qu'eux-mêmes aussi puissent être sécurisés parce qu'on l'oublie très peu souvent c'est que le tissu économique si lui-même il est touché il commence hélas parfois par des tout petites entreprises et ces petites entreprises-là finalement ça revient sur nous et donc je pense que souvent aussi et donc ce sera mon mot de la fin peut-être que souvent aussi on oublie que lorsqu'on parle de cybersécurité ok ça doit être virtuel dans le cloud dans l'info nuagique mais parfois ça revient directement dans la vie de citoyens de personnes donc des personnes que l'on connaît dans nos familles dans nos entourages dans nos amis la cybersécurité c'est aussi très concret ça nous touche au quotidien je crois que c'est un joli mot de la fin merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup d'avoir été là ce matin pour nous expliquer tous ces sujets essentiels merci beaucoup merci beaucoup d'avoir fait merci beaucoup Sous-titrage ST' 501